Tout le secteur associatif joue un rôle éminent, un rôle central qui consiste à maintenir un lien, une cohésion. Bonjour, je suis Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP. La société française se caractérise, contrairement à d'autres pays occidentaux, par une très forte socialisation des dépenses, avec un niveau de prélèvement obligatoire qui est très important et un système de redistribution sociale qui est parmi les plus développés au monde. Néanmoins, cette socialisation de la solidarité n'a pas éteint, loin sans faux, la générosité du public qui continue à se manifester à un niveau très élevé avec, il est vrai, on le voit au regard de nos études, quand même une concentration sur certains types de publics qui sont les publics les plus âgés et les publics les plus aisés. Nous avons une perte au long cours de donateurs parmi les publics les plus jeunes et les plus modestes, même si au global, cette générosité reste importante. Le don fait toujours appel au même type de ressort, une réponse à une demande de générosité, un engagement de la part des donateurs, mais il peut aussi entrer en concurrence, si on peut dire, avec d'autres formes de sollicitations qui sont notamment des sollicitations obligatoires, avec un niveau de prélèvement obligatoire qui est important d'une part, et d'autre part la fameuse problématique des dépenses contraintes qui augmente avec l'inflation et donc qui aubert le pouvoir donateur d'un certain nombre de personnes qui habituellement donnaient et qui aujourd'hui sont un peu plus gênées. Alors dans cette société française que j'ai décrite comme étant assez fragmentée, voire archipélisée, à côté des services publics qui demeurent très importants dans notre pays, les organisations qui font appel à la générosité du public, et plus globalement tout le secteur associatif, jouent un rôle éminent, qui a un rôle central qui consiste à maintenir un lien, une cohésion, et essayer de mobiliser une partie de la générosité des Français vers des causes, qui soient des causes particulières, soient des causes d'intérêt général. Et on voit donc dans notre société archipélisée, et bien ces ONG sont quelque part un des ciments les plus efficaces qui demeurent pour maintenir une cohésion, un lien entre les différentes îles de l'archipel. Et on a assisté au Téléthon, et on voit bien que des grosses machines comme celle-ci, je pourrais parler d'autres pour ne pas faire de publicité comparative, mais on parlait des restos du cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, sont aujourd'hui des associations très puissantes, qui ont pignon sur rue, et qui permettent encore de fédérer des individus qui viennent d'horizons diverses pour une cause d'intérêt général. Donc c'est un rôle très très important pour le pays que remplissent ces associations.